Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Shelva A, vainqueur de la Vodafone Channel Race chez les seniors, 85 kilomètres à la force des bras entre Traitim et Orea, 31 équipes ont combattu sur une mer particulièrement calme. Un mélange de joie et d'émotion hier soir à l'aéroport de Traiti Fahar pour le retour des 20 pompiers thaïciens partis en renfort en France. Nous ferons le bilan de cette mission avec notre invité Gaston Tounois, chef de la brigade des pompiers de Tevayuta et président de la Fédération Polynésienne des sapeurs-pompiers. Nous vous emmènerons en deux roues sillonner l'asphalte de Traiti. Le tour des motards a rassemblé une centaine de passionnés. Ils ont pu récolter des fonds pour les enfants porteurs de trisomie 21. Enfin, découvrir Traiti côté montagne, c'était tout l'objectif du Télé Nauta proposé par Traiti Tourisme. 80 participants ont inauguré un nouveau circuit. Shell Va'a, grand vainqueur de la troisième édition de la Vodafone Channel Race. L'équipage de Fahri Ote s'offre même le luxe de battre son propre record. Manihi Va'a et Hina Ra'urea terminent respectivement deuxième et troisième au classement général chez les seniors. Résumé de la course, James O. et Omiti Kimi Tete. Nouvelle victoire et nouveau record de Shell Va'a. En effet, David Tepava et ses hommes ont franchi la ligne d'arrivée en moins de six heures. Un exploit compte tenu d'une mer relativement calme. On sait tous, quand c'est calme, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de récupération. Il fallait être prêt physiquement, il fallait être fort mentalement. Voilà, c'est tout un truc. Et je voulais aussi dédier cette victoire à notre grand patron, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais normalement, il n'y aura jamais de course. Mais c'est comme ça. Malheureux le patron. C'est parti ! Pourtant, Shell Va'a n'a pas pris un bon départ. L'équipe a choisi d'économiser ses forces, car c'est une course de très longue distance, 85 kilomètres. Autant dire que l'arrivée est encore loin, très loin. Après une heure d'effort, le Grand Large cap sur Mouria. Shell Va'a prend la tête de la course, talonnée par Hénarouria, Manihiv A et Pedetev A. Après trois heures de course, les rameurs de Varéauté sont les premiers à arriver à thème 1. Demi-tour par bâbord, puis retour sur Tahiti. Hénarouria n'est qu'à 300 mètres derrière, le club de Réauté se classe troisième au général. On a pris un bon départ. On a essayé de passer devant au moins pour le premier changement. On a essayé de maintenir la tête le plus qu'on a pu. Après, Shell est revenu sur nous avec Manihiv. On est resté en combat avec Manihiv. On a essayé le plus longtemps possible et on finit troisième. Donc on est contents. Arrivé à la passe de Tapuna, 4 heures et 40 minutes se sont écoulées depuis le coup d'envoi. Shell Va'a reste leader, mais Hénarouria a été devancé par Manihiv A, une deuxième place que le club des Toa Moutou conservera jusqu'à la fin. Après, nous, on a pris un bon départ, on a mené, après, on a essayé de maintenir dans le peloton de tête. Après, comme je disais aux copains, l'arrivée, c'est pas demain, c'est ici l'arrivée, donc il fallait gérer au maximum. Les autres, ils ont peut-être allumé un petit peu trop tôt. Du coup, moi, j'ai calmé au maximum pour qu'on puisse être frais sur le retour après. Mais ça a été vraiment difficile aujourd'hui. Dans la catégorie des vétérans, 40 ans et plus, la victoire a été décrochée par Hénarouria, suivie de Nounou Eva et de Paddling Connection. Pour les plus de 50 ans, Toa Teiv a ce classe 1er. Enfin, chez les juniors, seuls deux clubs étaient inscrits, Pire Eva et Eudes Teva, qui réalisent une très belle performance en terminant 5e au classement scratch. Ils sont de retour au Fénois. Les 20 soldats du feu thaïtien partis en renfort en Gironde sont rentrés hier soir. Beaucoup d'émotions, bien sûr, à l'arrivée. Avec les Mahorais et les Réunionnais, ils ont constitué une véritable force ultramarine. Ces sapeurs-pompiers étaient chargés d'identifier et de traiter les feux résiduels, notamment dans les tourbières. Pour ces hommes, cette mission dans l'Hexagone était parfois une première. Écoutez Gérard Tettaouira, pompier volontaire de la commune de Pire. est, il se confie à Teivaribé. Je ne tiens que des choses positives, avec l'accueil chaleureux de nos co-frères, des Yvelins, qui nous ont donné tout ce qu'on voulait. Avec cette incendie qui s'est passée en métropole, j'ai eu l'opportunité de mettre le pompier sur la France. – Bonsoir Gaston Tounoua, vous êtes chef de la brigade des pompiers de Tevayuta et président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers. On sent vraiment que vous avez été heureux d'aller soutenir vos collègues en Gironde, mais aussi heureux de rentrer. – Bonsoir Sybèle, et puis bonsoir à la Polynésie française, et puis merci beaucoup à la Polynésie première, et grâce à vous que nous sommes ici ce soir. C'est vrai qu'on était contents parce qu'on savait à quoi s'attendre, mais après, l'ampleur, on ne connaît pas. Je remercie beaucoup aussi tous les soldats de feu qui sont intervenus sur le lieu de Gironde. C'est avec des risques, mais il fallait qu'on soit vigilants. – Alors racontez-nous concrètement sur le terrain ce que vous avez fait et quelles étaient les difficultés. – Donc nous, pour nous, c'est par rapport à la Polynésie, on en a fait autant de feux de brousse en Polynésie, c'est une différence par rapport en métropole. En métropole, ce sont des feux de tourbe. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi les feux de tourbe, pourquoi quand ça brûle, ça rentre à plus d'un mètre de profondeur et puis ça continue carrément sur une centaine de mètres de kilomètres. J'ai essayé de tenir un petit peu, de voir un petit peu la qualité de la terre. C'est un mélange de terre, de sable, de compost, tout ça. Et c'est ça qui fait brûler et qui va à certaines distances. Et moi, par rapport à ça, nous avons été informés du danger qu'il peut y avoir. C'est surtout les arbres qui tombent. Les arbres qui tombent et puis en passant dessus, comme vous voyez sur les images, en passant dessus, tout le monde croit que c'est éteint et tout ça. Non, pas du tout. C'est-à-dire que le feu, il est en dessous. Enfin, il est en dessous, sous la terre. Et donc, c'est vraiment dangereux. Parce qu'à un moment donné, j'avais un de mes gars qui était tombé dans ce trou. Heureusement, il était à peine un mètre. Mais bon, toi, chez le Thalysien, le pied, il me dit, non, non, ça ne s'escalte pas. Bon, ça chauffe. Mais bon, heureusement, la peau est épaisse ou ça. Et puis, il y a les chaussures, mais les chaussures ont été complètement démontées. Et puis, moi, je l'avais dit, il faut faire attention. Et c'est une distance, une distance de 100 mètres. Il faut tout retirer, comment dirais-je, essayer de creuser pour pouvoir noyer. Et c'est ça le plus grand enjeu. Sans utiliser trop d'eau, car en ce moment, l'eau manque particulièrement en France. C'est une première pour vous de partir comme ça, soutenir vos collègues de l'Hexagone ? Moi, quand j'analyse la situation par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, c'est une première pour faire envoyer un détachement en métropole. Pour moi, c'est une première et c'est une fierté pour l'Assemblée française. Vous pourriez recommencer ? Oui. Donc, c'était une première pour moi de faire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en 1940-1945. Donc, il faut dire à peu près environ 80 ans après. Et puis, c'est un détachement qui a été fait envoyé, qui a été sollicité par le président du gouvernement, que je remercie beaucoup. Et je tiens vraiment à remercier aussi l'État en a, parce qu'eux aussi, l'État en a, ils se sont vraiment initiés, donc, pour pouvoir accompagner les soldats de feu sur la métropole. Et là, le plus intéressant, c'est plutôt notre accueil, qui a été accueilli par les pompiers d'Evelyne, qui est vraiment Sylvain Rospa, qui nous a pris en charge depuis le début de notre arrivée et jusqu'au retour sur le Fénoua. C'est quelque chose que vous aimeriez renouveler, renouveler ces échanges entre sapeurs-pompiers ? – À notre présence là-bas, avec les pompiers de France, et il y avait la présence des pompiers Roumanis, Autriche, Allemagne et Polonais. Donc, il y a eu ces échanges, franchement, avec, loin de la famille, loin du Fénoua, pour pouvoir ressourcer, on avait besoin de cette culture polynésienne, c'était des champs. Et c'était à travers ces champs qui a donné la solidarité dans tous les pompiers qui étaient présents. Il y en a, on était à peu près, au moins des milliers. – Alors, l'Outre-mer a été très valorisé par votre action. Ici, au plan local, vous qui réclamez des moyens humains, une plus grande reconnaissance de votre profession, est-ce que cette opération va vous permettre de vous faire entendre davantage ? – Par rapport à notre mission qui a été, je crois que tout le monde a vu ce que nous avons fait. Tout le monde a vu que nous sommes confrontés à telle situation. Mais pour pouvoir partir, encore, nous sommes prêts. Et je crois que les jours viendront, et pour les jours à venir, je crois que notre métier sera pris en considération ici en Polonaisie française. Que je tiens beaucoup à cœur, que je remercie beaucoup les soldats de feu, surtout la famille, les familles qui ont attendu. Ils avaient une crainte, mais c'est normal. C'est normal, mais j'avais confiance. J'avais confiance, il fallait que je sois toujours présent auprès de ces soldats, et leur faire rappeler les règles, la procédure. Et enfin, parce que je suis parti avec 21 familles. Et donc, quand on voit 21 familles, c'est la Polonaisie française que je suis parti avec. Il était de mon devoir de les faire ramener. – Ils sont revenus sains et saufs. – Et donc, pas des prières que je remercie beaucoup, les prières, parce que grâce aux prières, qui nous ont accompagnés. Et la pluie qui nous a fait, parce qu'on n'avait pas d'avion, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de calendaires, on n'avait rien du tout. Mais la pluie nous a beaucoup apporté. – Merci beaucoup, Gaston Tennois, de nous avoir raconté votre périple. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers. Merci encore. – Un ride pour soutenir les enfants porteurs de Trisomie 21. Le Tour des motards a rassemblé une centaine de passionnés, organisés par la Tahiti Biker. En partenariat avec la Fédération nationale des officiers mariniers, l'événement a permis de récolter des fonds pour l'association Papa Nouy. Reportage Suliane Favenec, Rohan Poutourou et Jérôme Lich. – Merci les gars, bienvenue. – Merci, merci, merci. – Donc ça, c'est pour le centre Papa Nouy. Voilà, une petite connexion pour le rapport de Diana. – Merci. – Deux fois par an, avec son association, Landry organise une action caritative via un rassemblement de motards. L'idée, faire appel à la solidarité des bikers, une valeur bien connue chez ces passionnés de gros cylindres. – Cette année, comme on arrive en fin d'utilisation des tota, et que l'organisme qui s'en occupait déjà, c'était la Fnone et le sang Papa Nouy qui s'occupent des tota tours. Donc on s'est dit, OK, on met un coup de boost là-dessus avec l'association des motards. On met un coup de boost et on crée une dernière grosse récolte avant qu'on ne puisse plus s'en servir. Et donc l'événement, c'est ce matin. – Fidèles à leur réputation, les motards ont répondu présents. 128 motos au total de tous genres se sont réunis aujourd'hui au jardin de Paofeil. – Avant d'entamer une petite balade dans la zone urbaine, aficionados ou simples curieux, tous étaient invités à donner quelques pièces en faveur des enfants du centre Papa Nouy. Parmi les donateurs, la Fédération nationale des officiers mariniers. – On est venu amener aujourd'hui déjà 21 kilos de pièces par rapport à la trisomie 21. Aujourd'hui, on a pratiquement doublé ou triplé le nombre de kilos de pièces pour l'instant. Tout ça, ça sera trié après et puis évidemment donné à la institution Papa Nouy. – Ces fonds permettront au centre de financer des actions éducatives. Un apport important pour la structure qui accueille une trentaine de jeunes, principalement porteurs de la trisomie 21. – Ce sont des activités d'art plastique, ce sont des activités d'ETA, des activités de judo, des activités d'équitation, des sorties. Voilà, le centre est gratuit, donc c'est important aussi pour nous de mettre en place, de créer des projets. Et pour les financer, ce sont toutes ces actions et notamment la journée d'aujourd'hui qui vient permettre le financement de cette action. – À la fin de cette journée, toutes les pièces sont comptées avec cet espoir que la générosité aura bien été au rendez-vous. – Voilà, prochaine opération au mois de décembre. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, des destinations à nouveau très prisées après la crise Covid. Les compagnies aériennes et les tours opérateurs rivalisent de promotion. Mélissa Chong et Sandra Oli ont rencontré les candidats au voyage à l'occasion de la 14e édition de la journée du tourisme au centre Weimar à Papé-Été. – Béatrice est patiente, assise sur une banquette, elle attend son tour pour réserver 6 billets d'avion. Voilà déjà 5 ans qu'elle n'est pas retournée en vacances en Nouvelle-Zélande. – Ça fait plaisir, si on peut repartir en covoyager, c'est bien, changer de cadre, c'est très attractif. – La preuve, il y a du monde. – Vous avez aussi Byron Bay, qui est une destination très populaire. Byron Bay, c'est un peu la ville un peu hippie de l'Australie. – L'Australie, justement, plaît aussi aux touristes polynésiens. Son avantage ? Aucun pass vaccinal n'est obligatoire au départ de Papé-Été. Annette est persuadée que l'aspect francophone de son agence facilite le séjour de ses clients, tant pour le logement que pour les activités sur place. – Est-ce que les gens se rendent moins compte que l'Australie, c'est vraiment très, très facile à visiter en voiture ou en camping-car, tout comme la Nouvelle-Zélande ? – Et si certains partent pour la première fois, d'autres reprogramment leur séjour retardé par la crise sanitaire. – En fait, on a déjà été dédiqués il y a deux ans. À cause du Covid, on n'a pas pu partir et là, vu les promotions, je viens, je mets deux tickets. – Les équipes d'Air New Zealand ont le sourire. Le chiffre d'affaires de la journée d'hier est presque similaire à celui de 2019. Même si, comme partout dans le monde, la Nouvelle-Zélande affiche aussi une inflation du coût de la vie sur place, les clients restent fidèles à la destination. – Nous, on peut le voir, on a augmenté le prix de billets d'avion de maximum 5% selon les destinations. Là, notre promotion, pour un exemple, on est à 49 900, il y a deux ans, enfin, il y a trois ans, quand on a fait ce salon avant la fermée, on était 2500 francs moins cher. Donc l'augmentation n'est pas réelle, enfin, en tout cas, n'est pas importante. Et sur place, il y a eu une inflation, un peu comme dans beaucoup de pays, mais qui a été mesurée, en tout cas en Nouvelle-Zélande. Les clients qui sont partis, qui reviennent, nous disent, c'est un peu augmenté, mais c'est gérable. – Une destination attractive, donc, la compagnie locale Air Tahitinoui propose elle aussi des offres promotionnelles. Le pays au long nuage blanc n'a pas fini de voir ses cousins maoïs découvrir les richesses du sol kiwi. – Les Jeux du Pacifique en ligne de mire, la fédération de basketball, forme des arbitres. Quatre sessions seront organisées d'ici la fin de l'année pour permettre aux plus jeunes, notamment, d'apprendre les bases, les subtilités des fautes des placements sur le terrain. Ils officieront dans un premier temps dans les clubs avant d'éventuellement devenir arbitre fédéral après examen et sélection, les précisions de Jean-Marc Bayeul, le responsable de la formation à Jérôme Lys. – La fédération a renouvelé ses arbitres parce qu'on a des arbitres assez vieillissants et puis faire de la prospective pour repérer des potentiels qui ont envie d'arbitrer au niveau international. – Aujourd'hui, il y a beaucoup de potentiels, beaucoup de jeunes. – Il y a quelques-uns déjà, oui, qui ont déjà arbitré dans leur club. La majorité n'ont pas arbitré, donc forcément, il faut les aider. Mais il y en a quelques-uns où on sent qu'il y a une appétence, une envie d'arbitrer et de jouer. Parce que ce qui est important, c'est que pour être un bon arbitre, il faut être assez une joueuse ou un joueur. Donc nous, on cherche des gens motivés, filles et garçons, qui veulent jouer tout en arbitrant, parce que ça sera forcément des bons arbitres. – Tahiti Tourisme inaugure le nouveau parcours de son Tere Nauta, un voyage côté montagne pour découvrir le Mont Marau, la vallée de la Pounaru ou encore un marais situé dans les hauteurs de Fa'a, entre découvertes, histoire et culture. Ces journées séduisent, voire fidélisent de plus en plus la clientèle locale. Hayari, Tahiyata et Jacques D'Amour ont accompagné les quelques 80 participants du jour. – C'est un itinéraire presque oublié et pourtant, au pied du Mont Marau, la vue est imprenable. Sur ces sommets, une petite voix s'élève, celle du botaniste Jean-François Bouteau. Il nous fait découvrir l'histoire des plantes et des montagnes. – Mais ce n'est pas le phara. Ça, c'est une liane. En thaïtien, elle a deux noms. Un nom, c'est Ié-Ié. C'est le nom des racines qui étaient utilisées pour faire des tressages. Et la plante entière s'appelle phara pépé. Pour apprécier le paysage, il a fallu monter en 4x4. Et même si la route est un peu mouvementée, le programme ravit les participants. – Ça fait du bien de retrouver les plantes que j'ai découvertes quand j'étais petite. Mais sinon, c'était vraiment super. On a bien rigolé entre nous. Et puis, pour prendre des photos, ce n'était pas évident. On a dansé. Là, c'est carrément... C'est pire que le tuyau. Mais sinon, c'était super. – Comme Simone, de plus en plus de locaux sont séduits par le concept de ces promenades. Les résidents représentent près de 90% de la clientèle. Pour beaucoup d'ailleurs, ce n'est pas une première. – Un petit déjeuner bien fourni, c'est pas mal. Ça commence bien la matinée. – C'est la première fois que vous faites le terré, non ? – Ce terré, oui. Mais sinon, c'est la troisième fois que nous le faisons. On a fait le terré Naktay, le terré Bien-être. Et cette fois-ci, le terré Naouta. Tout est bien agencé. Donc c'est vrai, on se laisse emporter par les nouvelles destinations qui nous sont proposées. Au début, on a fait tous les terrés, c'est-à-dire chaque mois. Et puis après, on choisit quand ce sont les nouvelles, les premières éditions. Donc on vient, on innove, on regarde. – Innover, c'est le combat de l'organisateur. Il développe l'activité depuis plus de 20 ans. Il a transformé le traditionnel tour de l'île en véritable événement à thème. On a voulu proposer des nouvelles perspectives de découverte en allant dans les vallées, en profitant des belvédères, des tracés qu'on a pu connaître quand on était plus jeunes et bien sûr qui sont toujours exploitables, comme le Mont Marat aujourd'hui où on a pris le temps avec tous les prestataires de 4x4 touristiques. – Lors de cette édition, des prestataires de Mooréa sont venus renforcer les effectifs. La preuve que l'économie touristique a bien redémarré au Fénua. – On arrive au terme de cette édition. Je vous rappelle l'information principale. Troisième victoire consécutive pour l'équipe au coquillage. Shell va à garde le trophée à l'issue de la Vodafone Channel Race. Vous avez pu suivre l'événement sur nos trois médias ce matin. Sept heures de direct pour admirer l'endurance et la puissance des 31 équipes, mais aussi analyser les différentes stratégies. Les rameurs ont tout donné lors du parcours de 85 kilomètres. Au programme ce soir sur Polynésie la première, la série Riff Break. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Renaud Hippol. De retour pour une troisième saison. Cinq couples ont accepté de se livrer et de nous accueillir dans la préparation de leur mariage jusqu'au jour J. Voici un extrait. « Faites les marins parce que vous êtes pleins. » « Oui, 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 oui. » « Et puis on fait tous les sacrifices pour vous. » « À la rendre heureuse. » « Oui. » « À l'inspecter. » « Oui. » « À être fidèle. » « Absolument. » « Je crois qu'il reste moins d'une heure avant la mairie, là. » « Ah non, mais là, on est... » « On va être en retard. » « On va se faire... » « Bon, ben, on ne va pas traîner. » « On va y aller tout de suite, en fait. » « C'est ça. » « Bon, ben, allez, c'est parti. » « À tout de suite. » « Belle soirée sur la première et à demain. » Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.